La Bible en un an, la 218e journée, le livre de Jérémie, chapitre 16, verset 16, au chapitre 18, verset 17, le livre des psaumes, chapitre 28, verset 1 à 9, le livre des proverbes, chapitre 20, verset 16, les actes des apôtres, chapitre 26, verset 1 à 32, Jérémie, chapitre 16, voici, j'envoie une multitude de pêcheurs, dit l'Éternel, et ils les pêcheront, et après cela j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les chasseront de toutes les montagnes et de toutes les collines, et des fentes des rochers. Car mes yeux sont attentifs à toutes leurs voix, elles ne sont point cachées devant ma face, et leur iniquité ne se dérobe point à mes regards. Je leur donnerai d'abord le double salaire de leur iniquité et de leur péché, parce qu'ils ont profané mon pays, parce qu'ils ont rempli mon héritage des cadavres de leurs idoles et de leurs abominations. Éternel, ma force est mon appui, mon refuge au jour de la détresse. Les nations viendront à toi des extrémités de la terre, et elles diront, nos pères n'ont hérité que le mensonge de vaines idoles qui ne servent à rien. L'homme peut-il se faire des dieux qui ne sont pas des dieux ? C'est pourquoi, voici, je leur fais connaître, cette fois, je leur fais connaître ma puissance et ma force, et ils sauront que mon nom est l'Éternel. Jérémie, chapitre 17. Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant, il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos hôtels. Comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leurs hôtels et à leurs idoles d'astartés près des arbres verts, sur les collines élevées ? Je livre au pillage ma montagne et ses champs, tes biens, tous tes trésors, et tes hauts lieux, à cause de tes péchés, sur tout ton territoire. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère, et il brûlera toujours. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Bénie soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sens de l'airain, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Comme une perderie qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter, et à la fin, il n'est qu'un insensé. Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Voici, ils me disent, « Où est la parole de l'Éternel ? Qu'elle s'accomplisse donc ! » Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Je n'ai pas non plus désiré le jour du malheur, tu le sais. Ce qui est sorti de mes lèvres a été découvert devant toi. Ne sois pas pour moi un sujet d'effroi, toi, mon refuge au jour du malheur. Que mes persécuteurs soient confus, et que je ne sois pas confus. Qu'ils tremblent, et que je ne tremble pas, moi. Fais venir sur eux le jour du malheur. Frappe-les d'une double plaie. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Va, et tiens-toi à la porte des enfants du peuple, par laquelle entrent et sortent les rois de Juda, et à toutes les portes de Jérusalem. Tu leur diras, « Écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda, et tout Juda, et vous tous, habitants de Jérusalem, qui est entré par ses portes. » Ainsi parle l'Éternel, « Prenez garde à vos âmes. Ne portez point de fardeau le jour du sabbat, et n'en introduisez point par les portes de Jérusalem. Ne sortez de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat, et ne faites aucun ouvrage. Mais sanctifiez le jour du sabbat, comme je l'ai ordonné à vos pères. » Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont rédit leur coup, pour ne point écouter et ne point recevoir instruction. « Si vous m'écoutez, dit l'Éternel, si vous n'introduisez point de fardeau par les portes de cette ville le jour du sabbat, si vous sanctifiez le jour du sabbat, et ne faites aucun ouvrage ce jour-là, alors entreront par les portes de cette ville les rois et les princes assis sur le trône de David, montés sur des chars et sur des chevaux, eux et leurs princes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, et cette ville sera habitée à toujours. On viendra des villes de Juda et des environs de Jérusalem, du pays de Benjamin, de la vallée, de la montagne et du Midi, pour amener des holocaustes et des victimes, pour apporter des offrandes et de l'encens, et pour offrir des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. Mais si vous n'écoutez pas quand je vous ordonne de sanctifier le jour du sabbat, de ne porter aucun fardeau, de ne point en introduire par les portes de Jérusalem le jour du sabbat, alors j'allumerai un feu aux portes de la ville, et il dévorera les palais de Jérusalem et ne s'éteindra point. » Jérémie, chapitre 18 La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots « Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. » Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je parle, sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre, et de détruire. Mais si cette nation, sur laquelle j'ai parlé, revient de sa méchanceté, je me repends du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain je parle, sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, et n'écoute pas ma voix, je me repends du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, et dit, ainsi parle l'Éternel. Voici, je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie, réformez vos voies et vos œuvres. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées, nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, interrogez les nations. Qui a jamais entendu pareille chose ? La Vierge d'Israël a commis d'horribles excès. La neige du Liban abandonne-t-elle le rocher des champs ? Où voit-on à rire les eaux qui viennent de loin, fraîches et courantes ? Cependant mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers, pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. Ils ont fait de leur pays un objet de désolation, d'éternelle moquerie. Tous ceux qui y passent sont stupéfaits et secouent la tête. Pareil au vent d'Orient, je les disperserai devant l'ennemi. Je leur tournerai le dos. Je ne les regarderai pas au jour de leur détresse. Psaume 28 de David Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix, de peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix des supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont de la malice dans le cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent. Car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains. Qu'il les renverse et ne les relève point. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son doin. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Livre des Proverbes, chapitre 20 Prends son vêtement, car il a cautionné autrui. Exige de lui des gages à cause des étrangers. Les Actes des Apôtres, chapitre 26 Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. « Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie dès les premiers temps de ma jeunesse est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisiens selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos douze tribus, qui servent Dieu continuellement, nuit et jour. C'est pour cette raison, ô roi, que je suis accusé par les Juifs. Quoi ? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts ? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Ce que j'ai fait à Jérusalem, j'ai jeté en prison plusieurs desseins, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs et, quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vise en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais, grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Comme il parlait ainsi pour la justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul ! Ton grand savoir te fait déraisonner ! » « Je ne suis point fou, très excellent Festus, » répliqua Paul. « Ce sont, au contraire, des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune puisque ce n'est pas sans cachette qu'elles se sont passées. « Crois-tu au prophète, roi Agrippa ? » « Je sais que tu y crois. » « Et Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Paul répondit, « Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu, que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Vous deveniez tel que je suis à l'exception de ces liens. » Le roi, le gouverneur, Bérénice, et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent et, en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, « Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. » « Et Agrippa dit à Festus, cet homme pouvait être relâché s'il n'en eut pas appelé à César. »